Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé. Comme vous avez pu le voir les gars, j'ai été inactif pendant ces 3-4 derniers jours. Malheureusement j'ai pas pu sortir de vidéo à cause de problèmes personnels. Aujourd'hui c'est une vidéo mercato auquel on a le droit. Donc fort heureusement pour moi, l'actualité marseillais s'est un petit peu calmée ces derniers jours, même s'il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Comme d'hab les potes, on fait le tour de toute l'actualité. Donc voilà, restez jusqu'à la fin. On va tout d'abord commencer avec la réunion qu'il y a eu entre les supporters Makourt et Longoria. Donc le sujet principal était évidemment le mercato, et on a pu apprendre beaucoup de choses très intéressantes. Donc tout d'abord, selon Pablo Longoria, le but de ce mercato sera de construire une équipe compétitive et qui aura pour but de se qualifier en Ligue des Champions, donc ça n'a rien d'étonnant. Même selon un groupe de supporters, on apprend que Longoria a compté et souhaite recruter 11 joueurs très exactement. Tandis qu'à côté de ça, on a 14 départs qui devraient être programmés, donc un petit peu de précision, ça ne fera pas de mal. Durant ce rassemblement, on a aussi parlé des dossiers Milik, Lirola et Almada. Donc les premiers et ceux où on apprend de mauvaises nouvelles, c'est ceux menant à Almada et Lirola. Longoria se montre pessimiste en ce qui concerne Lirola et pense que ça va être compliqué de le retenir, car la Fiorentina demande beaucoup. Gattuso souhaite le garder, et ce, même si ce n'est pas la volonté du joueur espagnol. Mais en ce qui concerne ce dossier, personnellement, je reste confiant. Je ne vois pas quel est l'intérêt pour Gattuso et la Fiorentina de récupérer un joueur qui n'est pas impliqué à fond à 100% dans le projet. Je pense que la meilleure issue serait une vente à l'OM, je ne pense pas qu'il y a mieux. En ce qui concerne Almada, la piste aurait même été abandonnée, car le Vélez demanderait 25 millions d'euros, ce qui serait jugé excessif. Selon Longoria, le joueur ne va pas signer à l'OM, même si en réalité, ça voudrait dire que l'OM est pessimiste, et que les discussions avec le club argentin sont compliquées et qu'il ne va pas forcément ne pas signer. A voir comment se déroulera ce dossier qui paraissait pourtant en bonne voie. On a tout de même eu une bonne nouvelle en ce qui concerne Arkea Dutsmilic. Longoria nous a indiqué que le joueur pourrait finalement bel et bien rester à l'OM. C'est en tout cas sa volonté. L'idée de le conserver ne serait pas du tout tirée par les cheveux et l'OM aurait ses chances. Durant cette réunion, Franck McCourt a aussi démenti toutes les rumeurs d'une vente du club ou sinon d'une entrée au capital. Il indique cependant qu'il aura les moyens de ses ambitions, ce qui laisse penser qu'il va mettre de l'argent. Ceci étant dit, on peut passer au vif du sujet et aux différentes rumeurs qu'on a pu voir dans la presse ces derniers jours. On va tout d'abord commencer avec une piste qui revient avec insistance sur tous ces dernières heures. Je parle de la piste menant à Rafael Leao. Ce dossier menant aux joueurs portugais pourrait très vite accélérer dans les prochains jours. En effet, MaxiFoot nous indique que l'OM va formuler une offre de prêt avec obligation d'achat autour de 33 millions d'euros pour le joueur. Si on en croit les informations du journal Lefosséen, la Cémilan attendait plutôt un transfert définitif. Selon nos journalistes Pedro Almeida, Pablo Longoria va rencontrer les dirigeants milanais dans une semaine pour discuter de la transaction. A voir si ça se concrétise, mais en tout cas le prix me semble très élevé. Le joueur a tout de même déjà évolué en Ligue 1 à Lille, ce qui me rassure un petit peu. On connaît déjà ses qualités et ne sera pas perdu dans le championnat français, ce qui est très intéressant. On va maintenant passer à la deuxième information de la vidéo que je trouve très intéressante. Après l'échec du dossier Thiago Almada, l'OM aurait jeté son dévolu sur un deuxième joueur évoluant au Vélez. Il s'agirait de Lucas Aureliano selon Foot Mercato. C'est une deuxième pépite du Vélez-Sarsfield qui est gaucher et qui évolue au poste d'attaquant. Seul petit problème, son club ne serait pas d'accord pour le laisser filer cet été et souhaiterait le voir partir plus tôt en janvier. Paramètres qui pourraient bloquer les négociations car l'OM cherche absolument à se renforcer cet été. Il a en tout cas une clause libératoire fixée à 8 millions d'euros, ce qui est accessible a priori. Maintenant au poste de défenseur central, on sait bien que Douni Chaita Tsar est placé sur la liste des transferts. L'OM a besoin d'argent. On sait aussi qu'il a une très belle côte en Angleterre et serait attiré par pas mal de clubs anglais. On pense à Liverpool en janvier dernier qui a essayé de le recruter. Selon le journal Foot01, l'OM a déjà reçu une offre de 15 millions d'euros de la part de West Ham pour s'attacher les services du Croate. Offre aussitôt rejetée et jugée insuffisante par le président Longoria qui en exige au moins 20 millions. Pour rappel, le joueur est sous contrat jusqu'en 2023 et a été acheté pour 19 millions d'euros il y a 3 ans. Toujours au poste de défenseur central, l'OM aurait activé une piste plutôt étonnante. Ces derniers temps, on parle beaucoup de David Luiz qui pourrait rejoindre Marseille car il apprécie Jorge Sampaoli. L'ancien défenseur ayant déjà évolué sous les couleurs du PSG pourrait signer gratuitement. Seul obstacle dans la transaction, son salaire est jugé trop élevé. Autre souci, c'est aussi son niveau affiché ces derniers temps qui est très médiocre. Beaucoup de mal à Arsenal donc je sais pas vraiment si c'est une bonne idée de recruter un défenseur expérimenté. Il a 34 ans, il n'est plus tout jeune et pourrait un petit peu plomber ce projet qui vise à racheter des jeunes joueurs. Après ça peut aussi être un joli coup, son expérience pourrait nous être utile. C'est toujours cette question qu'on va se poser avec des joueurs âgés. On va maintenant parler d'un joueur qui va très prochainement signer à l'OM. Et c'est un certain Conrad De La Fuente, jeune élit américain évoluant dans la réserve du FC Barcelone. Il est décrit comme très prometteur et va normalement très prochainement signer pour un contrat de 5 ans. Une dernière réunion est prévue demain pour finaliser le transfert qui se refera autour de 5 millions d'euros à peu près. Une option de rachat est aussi incluse pour le Barça qui pourrait donc le ramener plus tard. Cette information nous vient de Sky Sport et c'est en tout cas un superbe coup réalisé par Longoria et en plus a un coût très peu élevé. Il faudrait tout de même souligner le fait que le joueur est décrit comme le plus talentueux de la Macias qui n'est pas rien. Maintenant, dernière info de la vidéo, elle nous vient du journal Le Fossé 1. L'Assimilan aurait transmis une offre de 20 millions d'euros pour s'attacher les services de Boubacar Camara. Selon cette même source, l'OM aurait fixé son prix à 25 millions d'euros, ce que je trouve très faible pour un joueur tel que Camara. On avait dernièrement parlé d'un prêt avec obligation d'achat, en espérant qu'on enregistre le meilleur bénéfice possible, sachant que le joueur voit son contrat se terminer en 2022. Données qui restent très importantes dans le marché des transferts. Avant de terminer cette vidéo, les amis, j'aimerais vous parler d'une prochaine vidéo que je trouve très intéressante à faire. Car oui les amis, j'aimerais vous proposer une vidéo autre de l'OM. J'aimerais pronostiquer le vainqueur de l'euro. Moi, ça me ferait plaisir de parler d'un sujet autre de temps en temps, ça ne ferait pas de mal à la chaîne. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire si vous êtes d'accord ou non. Si vous voulez vraiment qu'on fasse que des vidéos sur l'OM, c'est à vous de décider les potes. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kalah, prenez soin de vous et ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501